L'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain. Dans la région, 9 départements ont dépassé le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants. Vous verrez que face à la propagation du virus, certains revoient leurs plans, notamment en matière d'accouchement. Nouvelle et dernière hausse du prix du paquet de cigarettes. Il dépasse désormais les 10 euros. Nous serons avec la coordinatrice du mois sans tabac dans la région. L'an dernier, plus de 19 000 néo-aquitains ont relevé le défi. Et puis cette nouvelle défaite pour les Girondins de Bordeaux, c'était cette fois à domicile face à Montpellier. L'UBBL s'est imposée sans problème face à l'aviron baïonnais. Le débrief sportif du week-end, c'est dans un instant. 10 jours après le début du confinement, pas encore de baisse flagrante de l'épidémie. En tout cas, pas dans la région où la deuxième vague est bel et bien là. Regardez, 9 départements sur les 12 de la Nouvelle-Aquitaine ont dépassé le taux d'incidence de 250 cas pour 100 000 habitants. Les hospitalisations continuent elles aussi d'augmenter avec 1528 personnes hospitalisées pour Covid-19 dans la région. Ce sont les derniers chiffres de Santé publique France. Et dans ce contexte de pandémie, accoucher à l'hôpital peut devenir une véritable source d'angoisse entre le port du masque en salle d'accouchement et la limitation à un seul accompagnant le jour J. Accoucher en période de crise sanitaire peut ressembler à un cauchemar pour certaines. De quoi pousser des futures mamans à opter pour la solution d'un accouchement à domicile. Une pratique qui rencontre d'ailleurs de plus en plus de succès. C'est ce qu'a choisi ce couple de Sénonais que Bénédicte Doran a rencontré. Né confiné le 1er novembre, Angéline a vu le jour à la maison. Tel un ange gardien, le nourrisson a écarté du virus sa maman, loin de l'EHPAD où elle travaille. Le fait de la voir dans mon ventre, enfin celle qui m'a protégée du Covid, parce que je suis en première ligne en tant qu'aide médico-psychologique. Et le fait d'être enceinte, enfin j'ai été confinée, j'ai pas pu exercer mon métier. Celle qui t'a protégée, puisque comme t'étais enceinte, t'as pas travaillé, on t'a interdit de travailler. Donc elle t'a protégée par rapport au virus, c'est un peu ton petit vaccin. En pleine crise sanitaire, accoucher à domicile était une évidence pour Gladys, une solution atypique à laquelle le papa ne s'attendait pas. C'était un stress parce que pour moi, j'arrivais pas à concevoir en 2020 qu'on pouvait accoucher à la maison. On accouche à l'hôpital, on fait tous les examens à l'hôpital. Ensuite, après, quand il y a eu tous les cas Covid qu'on a actuellement, je me suis dit, est-ce que maintenant ce choix n'était pas évident pour pas avoir le stress de l'hôpital et de tout ce qui se passe autour du Covid ? Depuis le début de la crise sanitaire, le débat subsiste quant à l'obligation du port du masque par la mer en salle d'accouchement. L'épidémie de Covid-19 qui pose aussi question dans les écoles, où le masque est obligatoire, vous le savez, depuis la semaine dernière. Et malgré ce nouveau protocole, le SNIP-FSU dénonce le manque de protection des élèves et du personnel. Le syndicat appelle donc à une journée de grève ce mardi dans les écoles. L'Académie de Bordeaux, elle, regardait à communiquer des chiffres plutôt rassurants. Seulement 96 élèves, soit 0,02% des élèves de l'Académie, auraient été testés positifs sur les sept derniers jours. Elle rappelle également qu'aucune classe n'est actuellement fermée. Et pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés dans certaines matières, la région Nouvelle-Aquitaine a rouvert son dispositif d'aide au devoir. Un service gratuit et à distance pour tous les lycéens et apprentis de la région. Amandine Bretos. Nouvelle-Aquitaine, au devoir, bonsoir. Vous avez compris la définition d'une suite arithmétique. Cette étudiante de l'Université de Bordeaux en master 2 de maths répond du lundi aujourd'hui de 18h à 21h aux lycéens en détresse face à leur devoir. Un dispositif gratuit qui s'adresse à tous les lycéens et apprentis de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle intervient en tant que tutrice en mathématiques. Que ce soit des leçons non comprises ou des exercices qui rencontrent des difficultés. L'élève va me contacter pour qu'on puisse résoudre les problèmes ensemble. Cette plateforme téléphonique a pour objectif de réduire les écarts entre les élèves. Elle permet ainsi à ceux dont l'entourage ne peut apporter d'aide de trouver une oreille attentive et gratuite. Ce n'est pas toujours facile d'avouer ou de se rendre compte qu'on ne comprend pas bien un problème. Il s'agit de redonner confiance. Au-delà de la solution du problème immédiat, de la préparation de l'interrogation écrite ou de la réalisation du problème de maths, nous sommes là sur l'approche québécoise du sujet. Il parle beaucoup moins de décrochage que de nécessité de stimuler la persévérance. Et ça fait partie de notre objectif. En trois heures, c'est parfois plus d'une quinzaine d'appels reçus. Les jeunes qui parlent aux jeunes, une formule gagnante. Ça m'a vraiment aidée parce que les explications sont claires. Et comme c'est des personnes de notre tranche d'âge, ça facilite un peu la communication. Une aide aux devoirs qui s'ajoute à celle déjà présente du tutorat dans les collèges pour faire redémarrer un ascenseur social en panne. Dans l'actualité également, des investigations en cours auprès de la communauté des gens du voyage de Bordeaux. Samedi soir, un homme de 47 ans a été grièvement blessé par arme à feu alors qu'il se trouvait dans sa caravane près du parc des expositions. Plusieurs coups de feu ont été entendus par des témoins. Ils auraient été tirés depuis l'extérieur. Depuis quelques jours, impossible d'acheter un paquet de cigarettes à moins de 10 euros. Le 1er novembre, le prix du paquet a augmenté de 40 centimes. Un prix symbolique qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Bénédicte Doha. Le prix des paquets de cigarettes dépasse aujourd'hui les 10 euros. Un prix qui surpasse largement le cap symbolique promis par Emmanuel Macron. De quoi surprendre les buralistes. On savait que depuis deux ans et demi, quand Macron est arrivé, que le paquet allait être à 10 euros pour fin 2020. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fin de compte, nous avons plusieurs marques qui dépassent les 10 euros. Moi, personnellement, je me sens trahi. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des marques qui n'ont pas respecté. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. En 30 ans, le prix du paquet est passé d'1,50 euros à 10 euros. Une augmentation qui ne démotive pas les plus accros. Ce n'est pas une sorte de démotivation parce que c'est vrai que quand on fume, on est plus ou moins quand même drogué. Et moi, je fume un paquet demi par jour. Et même s'il passe à 11, 12, 13 euros, j'achèterai toujours des cigarettes. Ça fait 40 ans que je fume, donc je n'arrêterai pas. Il faut avoir un très grand budget pour fumer. Moi, vu que c'est le mois sans tabac, là, j'ai décidé de me mettre à la cigarette électronique parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter des cigarettes tout le temps. En 5 ans de politique de lutte contre le tabac, le nombre de fumeurs a reculé de 4,5% selon Santé publique France. Voilà, et restez avec nous, avec notre invité. Dans quelques instants, on va justement parler du mois sans tabac qui a démarré. Malgré ce contexte de pandémie, il a lieu dans toute la région. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501